Yop tout le monde c'est Max Gouno et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comment mettre un menu admin pour un serveur Arma 3 Alice Life ou un serveur Arma 3 tout court tout simplement donc si vous remarquez que ma voix elle est différente c'est normal parce que j'ai changé de micro et il y a quelques petits soucis donc normalement avant il y avait des grésillements mais comme j'enregistre avec Audacity il devrait y avoir il devrait y avoir pas avoir de problème bon c'est pas français mais c'est pas grave on va pas en tenir compte on va dire enfin bref donc vous allez dans le mp mission de votre serveur donc après dans le dossier de la mission et vous téléchargez le admin menu .rar qui est disponible dans la description donc c'est un lien mediafire faudra juste comment dire télécharger le fichier voilà et donc vous avez deux fichiers et deux fichiers donc ça fait quatre fichiers et oui je suis en mathématiques enfin bref donc soit vous prenez tous les fichiers vous les mettez enfin si vous n'avez encore rien fait dessus ou si vous avez déjà un serveur donc vous pouvez prendre le dossier core et donor spawn mais laissez le init.skf puisque voilà en fait pour faire simple c'est un truc qui lance qui peut lancer quand votre serveur se lance ça lance aussi des programmes et il ya des mecs qui font ça pour par exemple enfin je pense pour un prochain tutoriel faire un truc avec ça et on utilisera le init.skf mais on verra ça plus tard donc au pire vous faites comme moi vous prenez tout hop et sinon je vais revenir tout de suite là dessus si vous avez un comment dire voilà déjà un serveur il faudra juste copier copier attendez tant que ça charge entrecrocher exact bien entrecrocher exact vm entre guillemets donneurs spawn vous copiez et vous mettez après star progress voilà donc en fait ça lance donc en fait ça lance le fichier donneurs spawn donc c'est celui là vous allez me dire à quoi il sert et bien en fait il sert à dire quelle personne il doit accepter enfin quelles personnes peuvent activer l'admin menu donc là en fait entre guillemets ici hop votre idée ou là par exemple là c'est mon idée donc je vous explique après comment avoir son idée ou encore ici donc vous voyez il y a une petite différence je pense que là en fait c'est pour les admins ou kimenu v5 et pour black la suite c'est pour les modérateurs enfin je suis pas sûr à vérifier donc là votre idée donc vous me dites mais c'est quoi mon idée donc en fait vous allez dans navigate vous connecter sur votre base de données armal3 life player et là entre name et cache il y a player ou un truc du genre et vous repérez votre nom et vous copiez et vous collez donc comme moi je l'ai déjà mis ben j'ai peur que ça fasse interférence donc je le mets pas une deuxième fois mais vous vous mettez hop et vous laissez comme ça et vous fermez et c'est fin prêt c'est tout et bah ouais c'est tout ouais c'est simple comme ça donc j'ai fait pour que ce soit le plus simple possible donc là je pense que voilà 3 minutes 30 je vais peut-être faire une petite démo du mode pour histoire que ça dure 5 minutes bon allez à tout de suite donc re donc là je suis en jeu je vais vous expliquer comment il faut faire pour l'activer donc vous faites espace admin menu et maintenant vous faites tab tada donc voilà donc ça marche donc vous pouvez faire plein de choses donc par contre vous pouvez vous téléporter je l'ai déjà montré mais oh putain ça a rebugué oh non 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 parangement des portes hop pour ça se voit pas mais je me suis prêt des balles limitées le code mode l'invisibilité voilà après dans le fun menu il y a un truc qui est fun donc ça peut être euh euh ah c'est explosive shot put il est activé attention merde ah voilà c'est merde euh ouais c'est attends c'est moi là voilà ouais c'est parce que je filme que ça fait un peu moins bien donc ouais donc c'est surtout pour faire des events donc euh vous pouvez aussi euh téléporter un joueur donc là je peux pas vous montrer mais on peut le faire exploser, le tuer euh ou se téléporter à lui on peut euh ça je sais pas si ça marche on peut faire aussi spawner un véhicule donc avec la chance que j'ai merde ça va pas marcher attention euh on va essayer de faire un hatchback pack excusez moi euh sport ah voilà ou l'est ou l'est ah c'est pas bien bon au pire si ça expose j'en ai rien d'affût puisque je suis en code mode euh apportez hatchback voilà c'est bien c'est bien donc vous pouvez faire aussi euh des des armes par exemple une katiba hop donc il y a un petit bug ouais enfin j'ai déjà une katiba quelcon par exemple le rook donc il y a des fois il y a des bugs d'animation donc ça prend trois fois le truc enfin ça prend trois fois vous avez vous êtes obligé de faire trois animations avant que vous ayez l'arme enfin voilà et donc c'est à peu près tout ce que présente le mode donc y'a pas de truc pour ban ou pour kick euh bah y'en a pas enfin j'en ai pas trouvé donc euh aussi bien parce que je suis à 15 fps et c'est dur euh euh là vous voyez westernland menu et le cache ça marche pas euh n'essayez pas ça marche pas j'ai déjà essayé donc euh même vz enfin j'ai pas encore testé mais normalement ça marche pas parce que c'est propre au au serveur qui ont des modes comme ça donc euh voilà on va s'amuser on va essayer de faire un 300 km à l'heure comme euh ouais bon voilà euh sauf que là moi mon petit rook il va tout faire ah oui c'est vrai euh j'ai des activés hop ah fin de menu hop donc y'a aussi des effets visuels donc ça c'est très moche regardez c'est moche oh à mon avis là y'a un mec qui a fait une crise d'épilepsie désolé à lui il perd son âme hop voilà c'est beaucoup mieux donc euh oui euh pour enlever euh bien sûr c'est remove visual filter et donc explosive shoot et ouh ah ça j'adore j'ai 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 fait exploser un peu près tout pendant 10 minutes surtout qu'on peut faire ça et on peut voler hop bah non par contre il faut surtout pas le faire parce que voilà donc n'oubliez surtout pas le game mode c'est conseillé euh sinon ça veut risquer et péril donc voilà je pense que ça va être la fin de la vidéo je vous ai tout montré à peu près je pense que maintenant vous êtes euh voilà et oui je reviens euh pour téléporter un mec et tout ça normalement il y a par exemple euh Max Goode ou un truc vous faites ça et téléport tout target et voilà euh parce que euh voilà j'avais pas montré enfin j'avais montré comment faire mais pas où sélectionner donc c'est ici qu'on sélectionne pour les joueurs donc voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez apprécié oh mon dieu explosion et on se retrouve très bientôt je l'espère euh pour euh pourquoi ? oh je sais pas peut-être euh pour une petite surprise allez bon allez à plus tout le monde